Le prince Harry et Meghan Markle sont arrivés à Windsor avant les célébrations du jubilé de Platine. Le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus en Grande-Bretagne depuis les Etats-Unis avec leurs deux enfants Archie et Lily Bay. Le rédacteur en chef royal d'ITV, Chris Schipp, a déclaré que Harry et Meghan, qui vivent en Californie après avoir quitté leur fonction royale, se trouvaient maintenant dans leur ancienne maison de Windsor, Frogmore Cottage. Monsieur Schipp a tweeté mercredi soir, le prince Harry et Meghan sont dans la maison. Ils sont arrivés à la maison du domaine de Windsor. La première fois que leur fille Lily Bay, l'arrière-petite-fille de la reine, a été au Royaume-Uni. Suggère qu'ils participeront à Hashtag Troupignat École Hour Demain. La spéculation avait été élevée quant à savoir si les Sussex rejoindraient la famille royale au Royaume-Uni pour les festivités du jubilé avant que leur présence ne soit confirmée le mois dernier. Le voyage est la première fois que Harry et Meghan reviennent avec Archie et Lily, trois ans, qui auront un an samedi, depuis le mégoï en 2020. On ne sait pas à quels événements le couple assistera pendant le week-end prolongé. Il a été rapporté que leurs apparitions seront limitées pour éviter d'éclipser sa majesté. Les festivités débutent jeudi avec le spectacle militaire Trooping the Color. Mais les Sussex ne seront pas parmi les membres de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham pour regarder le défilé aérien car la reine a limité le moment aux seuls membres actifs du cabinet. Ils peuvent rejoindre les membres de la famille royale lors d'un service traditionnel d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul, dans le centre de Londres, vendredi. Un autre événement auquel le couple pourrait faire une apparition est la soirée de la BBC au palais samedi. La programmation étoilée sur trois scènes devant le palais de Buckingham divertira une foule de 22 000 personnes et des millions de téléspectateurs. Samedi est également le premier anniversaire de la fille de Harry et Meghan, Lily Bay, et le tout petit verra probablement son arrière-grand-mère homonyme. La finale du dimanche est le Jubilee Pageant dans les rues de la capitale. On espère que la monarque fera une dernière apparition sur le balcon de sa résidence royale de Londres pour terminer le week-end exceptionnel. Le retour de Harry et Meghan intervient alors qu'un nouveau sondage montre que leur popularité a atteint un niveau record. Près des deux tiers des Britanniques, 63%, ont une opinion négative du couple, selon l'enquête YouGov sur la faveur des membres de la famille royale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501